et c'est tout ce qu'il y aura pour une nouvelle vidéo pour un nouveau concept sur football manager 2020 donc avant toute chose je voudrais venir dans les commentaires ouais une dernière structure ça fait pratiquement bientôt deux mois qu'on est en confinement t'as pas sorti une seule vidéo de tout le confinement alors que t'as avec ça à faire je vais vous répondre pourquoi parce que j'avais la flemme voilà j'ai monté des vidéos pour des potes pour des autres chaînes youtube voilà donc aujourd'hui quand c'est qu'il est très simple on va faire l'euro 2021 avec l'équipe de France pour que l'équipe de France parce que je sais qu'il y a pas mal sûrement d'abonnés français qui me regardent et d'ailleurs le feu bah non c'est fait arrêtez que ça c'est nul voilà merci donc euh on est parti donc le concept qu'est-ce que c'est c'est qu'on va devoir prendre par poste les meilleurs les joueurs qui font les meilleures performances au cours de la saison et comme vu sur la miniature s'il a 650 et l'autre 8 bah on prend l'autre donc j'ai mis les 5 gros championnats et les championnats il y a plus de français sur moi parce que sinon c'est que c'est la deuxième fois que je règle la vidéo il y a eu un problème de chance et euh sinon c'était tout des national 2 des régionales et tout donc on perd pas plus de temps on est parti hop tac donc euh il faut un minimum de 10 matchs pour moi parce que si tu fais un match effectivement tu peux faire un bon match donc le premier c'est un réola qui a 15 matchs donc euh c'est un réola on prend tac c'est ça Hugo Lloris tac et après Jean-Louis Leca le gardien du vertelance il va avoir sa première sélection euh toute euh sélection confondue s'il joue euh l'Euro après euh défenseur droit défenseur droit on a euh Nicolas Frey hop et Maxime Collin bah c'est deux joueurs euh je pense qu'ils n'ont jamais joué en équipe de France donc c'est bien on découvre des joueurs après ici 33 matchs Lucadini il est blessé Lucadini donc c'est pas possible 40 matchs c'est Gauthier Pinault hop 28 matchs Enzo est boss voilà hop après je vais prendre euh 4 décès on a euh euh Johan Sovran tac et Mégigo tac Mégigo Mégigo on a Henrik Laporte et après on n'aura pas le Varad tac voilà pourquoi j'ai pris un sovereign alors qu'il marquait un match et entre parenthèses 9 donc remplaçant un train en jeu donc ça fait 10 un plus 9 si vous savez compter après les milliers de terrain on va en prendre euh 5 donc euh Juzmano il met un match qui a un élié pour moi 41 matchs Mégigo Fekir 41 matchs avec Alexandre Bonnet et ici Dimitri Payet avec un match avec un match avec un match avec un match et puis de Valentin ça fait simple on va prendre euh 4 ilier donc euh Mbappé parlement Thauvin et euh Martial et Knokar pourquoi pas les Knokar des Knokar on fait 1,2,3,5 je vais prendre Marcus Turum également ou non ou donc même des Mbélé parce que je sais que quand j'avais tourné la première fois la vidéo il y avait Mbappé qui s'était blessé du coup ça m'est pris automatiquement un Dembele ici on a Wissam Ben Yedder et Karim Benzema donc voilà l'équipe est faite, j'ai 24 joueurs je pense que je vais retirer Ousmane Dembele si Mbappé se blesse pas donc moi je vais pas faire les matchs moi-même et je vais pas faire les matchs en vidéo parce que sinon ça va durer trop longtemps du coup je vais quand même vous montrer le groupe dans lequel on est à l'Euro donc avec l'Israël, l'Italie et la Suède donc je vais simuler les matchs pour ceux qui connaissent FM en partant en vacances donc voilà moi je vous retrouve à la fin de l'Euro tout de suite à la fin de l'Euro petit retour avant le début de l'Euro enfin avant la fin de l'Euro pardon pour dire que la tactique enfin la composition d'équipe qui sera normalement toujours la même à l'Euro ben ce sera les meilleurs joueurs que j'ai sélectionnés dès le début par exemple en gardien il y avait j'ai pris Ariola puis Yoris puis Lekia ben ce sera Ariola titulaire et aussi pour dire que Varane s'est blessé donc n'a pas pu être disponible pour l'Euro donc une titille aura en place c'était le second après lui donc moi je vous retrouve après l'Euro six and a half hours later oh l'Euro c'est l'Euro voilà oh lol bon j'ai pas du tout regardé j'ai pas du tout spoil l'Euro du coup on va y aller tout de suite on va taper l'Euro euh ouais je vais faire plutôt que ça donc le groupe A oh putain on va dire avec les mecs donc on prend une match 4-2 contre Israël c'est vraiment la bonne équipe Mbappé qui met un triplé Ben Miller qui met un but ok elle a défaite 3-0 contre l'Hitani elle a défaite 2-1 contre la Suède puis l'huitième de finale Victor 1-0 contre le Danemark et puis quart de finale elle a défaite 4-2 entre l'Italie pas ouf l'équipe le Gigo euh si j'ai un autre cas de gros enfin des fois donc on apporte une Turquie encore bosnie encore bosnie encore qui élimine l'Espa qui élimine l'Angleterre et Norvège qui élimine la Croatie aussi Italie-Norvège en finale d'Euro 4-2 3-0 je suis sûr c'est Erling bruit à l'air qui marque qui marque ah voilà Erling a l'ordre qui a marqué la 57ème d'ailleurs il fait quoi d'autre monde ? c'est pas du tout le concept 16 matchs 8 buts c'est bon 16 matchs ? il a été blessé ou quoi ? bah non donc aucun sanctionnement voilà bon du coup on va aller voir l'effectif du coup on va rejoindre Mbappé je suis pas si surpris euh non je suis pas si surpris on a euh ouais on a euh on a Samuel Vigo qui a joué un petit Upino qui vient de se rendre vous avez boss qui a rentré deux fois Maxime Colin mais Nigolo Kanté qui a joué apparemment alors que c'était sur ça avec les ah bah ils ont joué quand même mieux Thauvin qui n'a pas joué et puis il est rentré en jeu bien joué Thauvin Benzema qui a fait 4 rentres en jeu merci Karim car d'ailleurs Karim avec le Real ça donne quoi ? 33 matchs 15 buts merci Karim et d'ailleurs la Belgique ils ont fait qu'ils ont fait ? la Belgique éliminée contre le Ronaldo en 8ème de finale en Ronaldo sur pénalty à la 90ème ou pour les français à la 90ème ça fait un peu bien quand même bon ben voilà c'était c'est déjà la fin de cette vidéo oh non c'est triste mais tu vas t'y faire tu vas t'y faire mais euh je vais y en faire plus en cette moi je sais pas si on peut dire fin de confinement mais je vais y en faire plus euh en tout cas si c'était futur je vous laisse ici bon je vous dis bye tout le monde j'en t'y j'en t'y trop j'en t'y pas j'en t'y pas tout le monde j'en t'y je sais pas tout le monde ça c'est quelque chose Sous-titrage ST' 501